Bonjour et bienvenue sur TC1 Web TV. Aujourd'hui, je me trouve à Cultura pour le mois du Polar. Je vous emmène à la rencontre de Patrick Nieto, auteur de Toute Taxe Comprise. Allez, vous me suivez, on y va ? Bonjour Patrick. Bonjour. Ce roman, Toute Taxe Comprise, est votre premier roman. Oui, tout à fait. C'est un roman que j'ai commencé à écrire il y a trois ans et qui est paru au mois d'octobre aux éditions Kern. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce roman ? Alors ce qui m'a décidé, c'est que dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu à traiter une affaire qui m'a amené à rencontrer des escrocs à la taxe carbone qui sont décrits dans le roman. Et j'ai eu l'idée d'écrire ce roman pour partager une histoire. C'est une fiction, je le précise. Pouvez-vous nous expliquer un peu la première de couverture avec ce monsieur en costume, avec un masque à gaz, c'est un peu étrange. Oui, alors là on est en plein dans le thème du roman, puisque l'escroquerie et la taxe carbone, on en a parlé il y a quelques mois, c'est une escroquerie qui a été fomentée par des personnes qui achetaient des quotas de CO2 sur la bourse du carbone et qui les revendaient, ils les achetaient hors taxe, ils les revendaient toutes taxes comprises. Donc la couverture figure en fait, c'est droit à polluer, puisque c'est ça les quotas de la taxe carbone, c'est droit à polluer avec un méchant qui est l'assassin et puis des mégots de cigarettes assez mystérieux. Mais ça, il faudra lire le livre pour savoir pourquoi ces mégots ont leur importance. Justement, quand je lis la quatrième de couverture, il y a juste un petit résumé sur l'histoire d'un homme qui se fait tuer d'une balle derrière la tête, on pourrait penser à un règlement de compte de la mafia. On pourrait, mais c'est un livre qui va vous entraîner sur des fausses pistes. On pourrait penser que c'est un règlement de compte, mais peut-être que c'en est un finalement. Est-ce que vous allez écrire d'autres romans ? Alors il y en a un qui est en préparation. Ce ne sera pas du tout le même style, ça sera plutôt un thriller. Il est en préparation, mais je pense qu'il sera terminé vers 2018 à peu près. Pas cette année, l'année prochaine. Et pourquoi avoir choisi comme premier roman le thème de police ? Policiers, romans, polars quoi ? C'est un thème qui m'est venu naturellement parce que je suis policier, que je connais des histoires de police, que je connais bien le milieu dans lequel gravitent les policiers. Et voilà, ça m'a paru naturel au vu de ma profession d'écrire un roman policier. Est-ce que vous allez réécrire d'autres histoires avec le héros, le policier, de ce roman-ci ? C'est possible, c'est possible, mais il n'aura peut-être pas un rôle central comme dans ce roman. Mais je pense qu'on retrouvera son personnage, oui, effectivement, dans le prochain. Dans le prochain livre, le thriller ? Oui, dans le thriller, on retrouvera ce personnage, mais il n'aura pas un rôle central comme dans celui-ci. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir passé un peu de temps avec nous. C'était sympa. Merci à vous d'être venu de me voir. Merci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure. On se retrouve très bientôt sur TC1WebTV. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501